bonsoir bonjour chers guinéens cette petite vidéo pour vous pour parler de notre guinée et parler de cette politique lamentable de la guinée comment annoncer comme sujet la nécessité de partir dans une transition immédiatement nous allons poser les opérations tous ensemble d'abord nous avons devant nous un gouvernement qui n'a pas le bilan un président voyou un voyou politique qui a menti à tous les niveaux 40 ans se battre pour une nation vouloir donner la paix du coeur rien que la paix du coeur pour une nation impossible dix ans et à toutes les possibilités dans sa main incapable de donner la paix du coeur au guinéen ça c'est un premier facteur ça un président voyou je parle d'alpha qu'on est un président voyou un voyou politique quelqu'un qui n'a jamais aimé la camille autour de lui qui a toujours pagayé dans sa vie qu'est ce que ce dernier peut ordonner est ce que ces derniers peut diriger un pays c'est ce qu'il faut se poser la question devant lui une opposition qu'on connaît déjà point je ne dis pas ce qui vient de l'être mais la majeure partie de cette jeunesse connaît aujourd'hui l'opposition qui est en face de l'alpha alors pourquoi nous devrons nous partir maintenant en transition alpha a menti toute sa vie il a sous son ordre tout ce qui se passe en guiné il contrôle fichiers électoraux manipulation tout et tout séquestration il met en prison qui il veut sans que personne ne branche organise une élection d'abord à manipuler des gens pour qu'ils puissent être au pouvoir et ensuite aujourd'hui ce dernier est au pouvoir et veut se hisser au pouvoir il a tout sous son ordre veut organiser une élection en face de lui nous avons une opposition guidée par hélas c'est bon du fait au départ j'avais dit que c'est nous d'aller était parti pour je ne sais pas faire quoi aux élections mais dans une pagaille on dirait en tirer ton le fou à horreur de celui qui est plus fou que lui c'est ce que nous assistons maintenant alors quelque part au fini j'ai apprécié après beaucoup de réflexions beaucoup de discussions avec mes amis notamment une carame au tard fadiga j'ai compris que c'est lui a bien fait de partir rien que pour prouver alfa qui n'est rien que si c'est pour la pagaille lui aussi il est prêt à pagaille rien que ça j'ai apprécié mais voyons en ce qui se profile à l'horizon alfa condé si ce n'est pas un deal avec eux c'est un affrontement qui arrive chers amis alfa condé a gonflé la liste électorale de cam cam de farana de kouroussa d'un peu partout d'ailleurs le résultat dans sa main aujourd'hui organise une élection qu'il veut ce dernier si ce n'est pas lui qui a dit à c'est nous d'allem de venir se présenter aux élections est ce que c'est nous va venir c'est nous aujourd'hui plébiscité mais qui n'a rien qui n'a pas le contrôle sur l'assainé sur les résultats si on déclare qu'alfa a gagné devant celle de cette massacre celle nous n'attend plus qu'alfa soit déclaré président devant lui voyez vous ce qui va arriver tout à l'heure c'est pourquoi je vous dis que nous devons partir maintenant dans la transition elle se fera par la manière la plus simple une désobéissance civile énorme ça s'est fait en algérie chaque fois c'est ce que nous répétons au mali tout près c'est récemment mais que cette transition que tout le monde s'y voient dedans religieux les civils les militaires les partis politiques dirigés par des hommes conscients qui veulent la paix de ce pays là si nous ne faisons pas ça nous allons rester dans la bagaille parce que si à la fois fait ces élections si ce n'est pas parce qu'il veut laisser la place à quelqu'un d'autre qui ne soit pas de son côté c'est pour faire la bagaille chers compatriotes évitons qu'il y ait massacre évitons maintenant que le sang d'un guiné coule parce que c'est les élections ça ne se voit nulle part maintenant nulle part dans le monde tous contre Alpha pour l'enlever organisons une désobéissance civile j'avais mis le plan mais voilà ce qui arrive aussi sur les guinéens chacun pense que c'est lui qui peut faire la situation sa personne tous les guinéens donc j'y fais partir je vous l'ai dit la dernière fois je vais le redire j'ai eu à parler avec monsieur Lansana Kouyate tu sais ce qu'il m'a dit il m'a dit Bangula tu sais pourquoi la guiné est toujours là la guiné ressemble à un match de football à la 90e minute on a un pénalty chacun veut le tirer à la fin on perd parce que chacun veut le tirer et on ne peut pas tirer tous en même temps il faut qu'on fasse beaucoup attention ces gens ont fini je parle à la jeunesse ces gens ont fini leur vie ils sont en fin de vie maintenant acceptons de nous organiser acceptons de partir dans une transition c'est ce qui peut nous sauver d'un massacre Alpha Kouyate un voyou politique un simple voyou politique sinon c'est très simple après 10 ans de partir honorablement et laisser la place à la jeunesse alors ce qui m'inquiète dans tout ça et qui dit que c'est un massacre qui arrive et que personne ne pourra dire c'est le silence de la communauté internationale c'est tout ce que Alpha fait cela m'inquiète énormément le silence de la communauté internationale attend-t-elle qu'il y ait des massacres en Guinée pour intervenir alors que Alpha a déblonné tout l'humain Alpha tue les Guinéens comme des poulets alors que la communauté internationale la Guinée a le droit d'être protégée par la communauté internationale je me demande qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui la CDAO dans l'ensemble c'est aujourd'hui ce que Alpha a fait depuis qu'il est là Alpha n'a fait que tuer des Guinéens il n'a pas été sanctionné rien du tout des reproches rien du tout chers compatriotes si ce dernier organise une élection qu'il veut lui-même pendant que la communauté internationale le dit rien et l'opposition dirigée par celle-là vient veut aussi cette élection chers amis qu'est-ce qui va se passer répondez s'il vous plaît répondez alors moi je ne voudrais pas qu'on fasse comprendre je parle de l'UFDG et le clan qu'on fasse comprendre que par les urnes on peut battre Alpha si on me dit par une désobéissance civile énorme organisée oui mais par les urnes que Alpha organise je ne suis pas d'accord alors la désobéissance aussi c'est la basse côte qui est en retard aujourd'hui on s'en félicite on doit se féliciter parce que la communauté la Haute-Guinée a compris que Alpha est un menteur il faut s'en féliciter la Haute-Guinée a compris ça et elle veut sortir de ça mais comment ? il faut l'aider il faut partir c'est ce que j'ai toujours préconisé j'ai toujours dit dans mes vidéos allez-y vers les gens donnez-leur des explications ils vont comprendre heureusement la Haute-Guinée a compris alors les marionnettes de la Basse-Guinée sont là assis puisque eux ils ne pensent qu'à leur propre personne ça va il faut que la Basse-Guinée se bouge il faut bouger la Basse-Guinée c'est pourquoi d'ailleurs pour l'occasion je vais ici rappeler la rencontre de 3 octobre en Nantes les sous-sous il faut bouger la Basse-Guinée n'attendez pas la Haute-Guinée est prête la Moyenne-Guinée est prête la forêt aussi laissez vos intérêts privilégiez l'intérêt de la nation maintenant les basse-côtiers abandonnez vos intérêts ça c'est fini c'est pourquoi vos amis ne vous croient pas quand je dis vos amis je parle des autres la Haute-Guinée la Haute-Guinée forestière vous les sous-sous on ne vous croit plus parce que c'est votre intérêt vous suivez vous ne croyez pas en votre personne vous ne pouvez plus croire à quelqu'un d'autre acceptez qu'on amène Alpha dehors la Basse-Guinée je parle des cadres sociaux qui sont à côté d'Alpha abandonnez Alpha Alpha ne pourra rien sinon au retour vous aurez tort jusqu'à présent il y a une possibilité de sortie de crise que vous détenez mais que si vous n'abandonnez pas ça va vous revenir en tort vous aurez tort de voir la nation et là vous allez vous expliquer parce que tôt ou tard le peuple fera je vous ai dit sa propre justice le peuple en amas 60 ans vous ne pouvez même pas donner de la route à la Guinée avec ce nombre de ressources du sol et du sous-sol qu'on a c'est quand même la honte le Guinée est fatigué alors ce coup de gueule ce soir c'est pour expliquer combien de fois il faut éviter ce massacre si ce n'est pas un deal je dis bien si ce n'est pas un deal entre Alpha et Serlou c'est un massacre qui se profile à l'horizon comment l'éviter c'est aller dans une transition allons-y maintenant dans une transition que personne ne fasse croire à UFDG que le parti va gagner dans les urnes que Alpha a sous sa main personne je ne voudrais pas cela la liste électorale par préfecture ou par province que Alpha a fait sortir montre largement la situation par ailleurs je suis content je dis oui à celle de parce qu'il est parti aux élections oui pourquoi parce qu'il faut montrer Alpha s'il est fou on est plus fou que lui dans une danse d'aveugle il faut chaque fois piétiner dirait-on l'aveugle pour qu'il sache qu'il n'est pas seul ça oui je suis d'accord à la fin après beaucoup d'explications avec mes amis mais par contre qu'on arrête de faire croire que l'élection que Alpha organise pour lui que quelqu'un d'autre peut aller prendre ça pendant que la communauté internationale est là silencieuse sur les faits on ne croirait pas Alpha avec l'armée et autres il faut une sélection populaire une révolution populaire c'est sûr c'est ce qui peut aller amener Alpha les armes ou une révolution populaire et cette révolution populaire est retardée par les sous-sous la basse-côte la basse-côte doit se bouger la basse-côte est au-dessus la basse-côte ne se connaîte pas le film mais la basse-côte doit se passer chaque phrase est restée en disant ce qui peut qui y ait mais il n'y a rien et même il n'y a rien il n'y a rien et il n'y a rien et on n'y a rien et on n'y a rien la basse-côte est il n'y a rien sur l'alpha 7 c'est c'est tu n'y a rien les autres. Les autres personnes sont prêts et ont pas acheté. leurs enfants ceux qui ont réussi à se retirer. Ils ont fait des événements. Elles ont été prêts. Ils ont fait des filles, des filles, des filles, et des filles aussi. Ils n'ont pas profond pour les participants, et ils ont perdu ce travail. Certains ont mis en main. Ils ont fait des chiffres et les gens. Ils ont fait des frères. On a eu un pire, un pire, et le faire n'y a pas d'argent. Parce que il y a eu un pire, il y a eu un pire. Il y a eu un pire, et il y a eu un pire. À la fin, il y a eu un pire et il y a eu des autres. Et si on est là, on a eu des autres. Ils ont eu des autres, ils en ont eu des fesses. Je ne sais pas, il y a eu des autres. Gardons notre dignité s'il vous plait Les soussous Ou l'on dit Ou les gens ont fait Ou quelle n'a qui la débit est de la série Ou la gine Bah yaé Ca c'est le message là Particulièrement à Kasori Kasori Fofona Ou diemfa la gine A Heri Soto On rentre en transition On met tous les points sur le I Et celui qui viendra viendra dans la paix prendre ce pays-là. Nous avons accepté qu'on parte dans la transition, s'il vous plaît, les Guinéens. Les autres, nous devons être ouvertement. Nous devons être au-delà de la Guinée. Si nous devons être au-delà, il y a un projet pour nous. Sinon, les élections, les élections, les les pays, les bilans, nous devons être en train de faire. Quand nous sommes en train d'être en train de voter, surtout aujourd'hui, nous avons tout à fait. Surtout exactement si nous n'avons pas vote, nous ne devons être en train de faire. On ne voit plus, tu ne vas plus dissuader les gens, divertir les gens. Non, c'est fini. Et l'ennemi commun en Guinée, c'est Alpha Kondé. Et l'ennemi commun, c'est Alpha Kondé, s'il vous plaît. Tous les partis, si vous voulez aller dans une élection paisible, où il y aura un résultat vraiment transparent, digne de nom, il faut qu'Alpha parte. Il faut qu'Alpha se passe. Alpha n'a pas de transition, mais transition dirigée, qui est digne, responsable. C'est pourquoi il va respecter les Guinéens. Il servira la Guinée dans la dignité et le plus grand respect. Voilà en quelques termes pourquoi nous allons partir en transition. Si nous ne le faisons pas, c'est un chaos qui se prépare en Guinée. Chers amis, un chaos. Et là, beaucoup de Guinéens vont perdre la vie dedans. Après, la communauté internationale viendra jouer aux pompiers. Aux pompiers. Puisque nous, on a fait appel à la communauté internationale. Il faut qu'elle intervienne maintenant à Guinée. Il y a une nécessité. Tous les droits humains sont violés par Alpha Condé. C'est le lieu de sauver cette Guinée. C'est un cri d'alarme, on a fait. On fait, on continue. Aujourd'hui, des amis sont en prison pour nos liens. Beaucoup. Parce qu'Alpha Condé veut clouer les becs à tout le monde. Ce n'est pas possible. Ne nous le laissons pas faire. Organisons une désobéissance civile énorme pour que l'Alpha puisse partir. Ces élections-là ne doivent pas avoir lieu. Les guinères. Si on comprend jusque-là, je pense que ça va être très bon pour nous. Allons-y dans une transition. Allons-y dans une transition. Il faut que les chefs des quatre régions se réunissent. se donnaient la main. Ce qui se passe, c'est au détriment de tous les guinères. Ceux qui sont contre, ces gens-là ne les suivaient pas. Derrière Ibeka, jusqu'à la dernière minute, il y a des gens qui le suivaient. Il est parti avec eux. Donc, ne considérez pas ceux qui soutiennent Alpha maintenant. Et du pipeau. Du pipeau. Et de l'autre côté, il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens qu'on peut éliminer Alpha dans les urnes, dans une élection que l'Alpha organise. C'est impossible. Ce n'est que par une deuxième licence civile énorme qu'on peut amener Alpha. Et là, la communauté internationale prendra part et viendra au secours. Autant soucié, au keli, au sangeiba filma, au tanara. Soucié, au niahou, au niahou, au yétakanantoukolo. Au laginé Matofa, soucié, au sangeiba filma, au teguiné, il fallait que l'Alpha m'invierait tout et qu'il n'y a pas de compréhension Alpha ou le falais nara. Il fallait que l'Alpha ou le falais nara. C'est simara. Quand nana ma tigre m'a falais, au keli, a rambira. Au sangeiba filma, au sangeiba filma, Alpha, a wayu nara. A wayu, yannantouna lintangli. Kèmwokyo, a wayu ou le falais, nadeng Alfa, a rambira. Au keli, a rambira. Alors, pour ce qui s'est passé pendant tout ce temps de dix ans qu'Alpha avait, certes, on pourra pardonner, mais on ne va pas oublier les injures contre nos parents, contre les sages. on n'oubliera jamais ça. Et ceux qui, ceux qui se sont permis de faire ça vont recolter toute la chance pour eux à la fin. Le jour où Alpha ne sera pas là, qu'ils plient leurs bagages et sortiraient. mon âme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la fin de 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 la fin. Donc, c'est ce que j'avais aujourd'hui pour nous. Allons-y dans une transition chère guinéenne, sinon c'est le chaos qui se précise devant nous. Bonsoir, bonne nuit.